Paris, en plein cœur du quartier latin. Ici au mois de juillet, les terrasses sont prises d'assaut par les touristes. Ce jour-là, la plupart nous disent la même chose. Dans l'ensemble, la légende du serveur désagréable n'est plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes américains, nous venons de l'Oregon et beaucoup de gens nous ont dit que les serveurs ici étaient malpolis. Mais nous n'avons pas constaté ça. Ils sont très agréables. Si vous leur parlez avec respect, que vous essayez de dire quelques mots en français, ils sont très sympas et souriants. Dans ce restaurant, par exemple, le patron met même un point d'honneur à prendre le temps pour ses clients. Dans le quartier, l'accueil n'est pas forcément très agréable pour les touristes partout. Enfin, on a quelques échos. Et nous, on a voulu faire un restaurant pour que les gens se sentent bien, qu'ils soient accueillis comme chez nous, comme si c'était à la maison. Et si les touristes se sentent mieux à Paris, c'est peut-être aussi parce que beaucoup de nouveaux concepts fleurissent dans la capitale. Comme ce café rue de Richelieu, baptisé l'anti-café. Le principe fondateur, c'est de faire payer les gens autant qu'ils passent sur place et non pas selon les consommations. Du coup, finis les serveurs qui mettent la pression aux clients pour qu'ils consomment. Un concept qui séduira sûrement une partie des presque 30 millions de touristes qui viennent chaque année visiter Paris.